Vibradio, son de près 3, le nouveau son. Je suis le Dr. Adam Mboud, médecin généraliste et diabétologue de la clinique médicale située à Sacré-Cœur-Port-sur-Lavérienne. La clinique médicale est une clinique spécialisée en diabétologie à Dakar, en endocrinologie. Les bonnes pratiques pour observer un bon genre, c'est effectivement l'alimentation correcte, tout en évitant que ce soit les diabétiques pour les personnes d'excès de sucre, d'excès de gras. Boire également beaucoup d'eau, et cette eau, bien sûr, c'est à la rupture, jusqu'au coucher, ou bien même au petit matin. Boire un lit et demi, boire deux litres d'eau, qu'on ne parait pas d'un seul goût, mais éventuellement à repartir sur plusieurs heures. Avoir également une petite activité de marche si possible. Alimentation correcte, en respectant l'issue, en évitant l'issue de sucre, l'excès de gras, et une petite activité en meurant beaucoup d'eau. D'abord, il faut savoir que l'assidérateur a eu des causes qui peuvent entraîner les diabétiques, donc l'assidérateur n'est pas qu'à le commander sur un tir en dédié. Même pendant la période de chambre, une activité physique, dès qu'hier, le soir, après-déguiner, il est recommandé. Ce n'est pas une activité intense, ce n'est pas une activité physique, mais c'est recommandé. La prise médicamentale, je suis bien codifiée par rapport à un diabète et un chien. Il y a des personnes qui prennent dans ce qu'on appelle le suphamite, dans ce cadre, le chien. Ce qui est recommandé, c'est de prendre la moitié des doses. Par rapport aux autres molécules, telles que la metformine ou les ingrétines, les doses peuvent être conservées, mais toujours en rapport avec les petits alimentaires. ou encore des personnes qui prennent une seule dose d'insuline, à ce moment-là, c'est toujours recommandé, mais en diminuant les doses et en rapport toujours avec les repas.